Jean-Michel Apathy, vous recevez Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Jean-Michel Apathy. Nous solliciterons pour commencer votre expertise, ancien ministre des Affaires étrangères et l'Ukraine en nouveau gouvernement. Hier, le président russe Vladimir Poutine a décidé en urgence de manœuvre militaire dans l'ouest du pays, ce qui a entraîné une mise en garde des Etats-Unis. Est-ce qu'il faut redouter une escalade dans cette partie de l'Europe ? Il faut la redouter et la prévenir. Il ne s'agit pas de s'antagoniser avec les Russes, il faut les mettre dans le jeu et parler avec eux, tout en désignant clairement les responsabilités, parce que c'est leur attitude. qui a d'une certaine manière contribué à la détérioration de la situation en Ukraine. Ce qui me paraît très important dans ce qui se passe, c'est le rôle de l'Union Européenne. Vous savez, il est de bon ton de tomber dessus à bras raccourcis en disant que l'Europe ne fait jamais ce qu'il faut. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que les Ukrainiens sont descendus dans la rue ? Parce qu'ils en ont marre d'un régime corrompu et parce qu'ils ont envie de liberté. Et quelle est la promesse de liberté à laquelle ils croient ? C'est l'Europe. Il n'y a pratiquement pas d'autre espace au monde qui ait cette image-là. Et deuxièmement, si on a évité que Yakonukovitch poursuive sa répression sanglante, c'est parce que les ministres européens étaient à Kiev et qu'ils ont fait entendre une voix forte de l'Europe. Vous avez pu expérimenter, vous, Alain Juppé, la difficulté qu'il y a à discuter avec Vladimir Poutine, notamment sur le dossier syrien. Et visiblement, dans l'affaire ukrainienne, vous le disiez, il a joué aussi un rôle peut-être négatif. Et il peut continuer à inquiéter tout le monde dans l'histoire ukrainienne. C'est difficile parce que c'est un homme dont le rêve est de reconstituer l'Empire. Perdu, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est un réaliste. Et donc, il sait très bien, je crois, jusqu'au ne pas aller trop loin. A condition que l'Europe parle d'une voix unie et forte. Et vous savez que c'est parfois son problème. Oui, et puis les Ukrainiens demandent de l'argent aussi. Ce n'est pas les Européens qui vont le rendre. Il faudra les aider. L'Europe ne peut pas être en permanence le guichetier unique. Le FMI est là. Les Etats-Unis aussi doivent jouer leur rôle pour éviter la faillite de ce pays qui aurait des conséquences considérables sur l'ensemble de l'équilibre européen. Nous connaissons depuis hier, Alain Juppé, le chiffre du chômage en France au mois de janvier. 8 900 inscriptions supplémentaires à Pôle emploi. Soutenez-vous le projet de François Hollande de baisser les charges des entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité qu'il propose ? Contrairement à ce qu'on dit parfois, nous l'avons fait avant lui. Baisser les charges ? Oui, bien sûr. Le crédit impôt recherche, c'est une baisse des charges. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'était une baisse des charges. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire. Insuffisamment, si l'on en croit les chefs d'entreprise. Sans doute insuffisamment, bien sûr. Mais le mouvement avait été entamé. La situation de l'économie française est grave. Et elle s'aggrave depuis deux ans. Du fait des erreurs qui ont été accumulées depuis l'arrivée de M. Hollande au pouvoir. D'abord un discours anti-patronal qui a duré pendant plus de ans. Ensuite un matraquage fiscal qui a tétanisé tous les acteurs économiques. Des promesses qui ne pouvaient pas être tenues. En particulier l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année dernière. Tout ceci a créé un sentiment de défiance et de perte de crédibilité. Qui fait que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Alors que faire ? Baisser les charges des entreprises ? J'ai entendu très précisément l'analyse qui vient d'être faite et que je partage assez largement. Moi j'ai posé quelques questions de crédibilité. D'abord est-ce que c'est durable dans la pensée du président ? Parce qu'on aura un nouveau virage d'ici quelques temps. Est-ce qu'il y a une majorité du côté du pouvoir pour soutenir cette politique ? Qu'est-ce que c'est que les contreparties ? On en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant c'est le flou le plus artistique. Mais est-ce que la direction est bonne ? Et puis est-ce que les Français vont y croire ? Est-ce que la direction est bonne ? On a parlé de chiche tout à l'heure. Moi-même j'ai écrit comment ne pas se réjouir de cette conversion brutale d'un président de la République qui découvre enfin que la création d'emplois elle passe d'abord par la bonne santé de nos entreprises. Je ne suis pas sûr que la méthode soit la bonne. Je n'ai pas de recette miracle. Mais il faudrait au moins commencer par faire une pause fiscale durable. Et ce n'est pas le cas. Plutôt que de s'engager dans des élucubrations sur la réforme de la CSG qui inquiètent à nouveau tous les acteurs économiques, décrétons que pendant un an on ne touche plus aux impôts. Parce que la priorité elle n'est pas là. La priorité c'est un programme, j'allais dire quinquennal, mais il n'y a plus quinquennal, de baisse des charges. Tout passe par là. L'Europe nous le rappelle, elle est dans son rôle en nous le rappelant. Et pour l'instant on ne voit pas comment on va arriver à trouver ces 50 milliards sur le budget de l'État, sur la protection sociale, sur les collectivités locales. Donc c'est ça qui crédibilisera le pacte de responsabilité et c'est ça qu'on attend. Et c'est ça que l'on devrait connaître, nous dit-on, au mois d'avril. Je ne suis pas sûr. Enfin on verra. Vous n'êtes pas sûr qu'ils tiendront ce calendrier là ? Je ne suis pas sûr qu'on connaîtra les 50 milliards de baisse de dépense au mois d'avril. Le gouvernement s'y est engagé, mais écoutez, on verra bien. Il y a d'autres engagements, parfois ils sont tenus, parfois ils ne sont pas tenus. Du point de vue de l'intérêt national, je souhaite que ça se passe. L'UMP va-t-elle connaître une nouvelle période de turbulence ? Le magazine Le Point, je vous le montre, Alain Juppé titre cette semaine sur l'affaire Copé en indiquant que des prestations auraient été surfacturées lors de certains meetings de Nicolas Sarkozy. Comment réagissez-vous ? Je n'ai pas lu le point. J'ai entendu Jean-François Copé démentir fermement toutes ces affirmations. J'ai entendu dire qu'il saisissait la justice. Donc voilà, c'est désormais une affaire judiciaire. Je lui fais confiance pour faire prévaloir sa bonne foi. Cela peut avoir des effets de déstabilisation politique à la tête de l'UMP ? Si c'est faux, non. Mais c'est difficile parfois de vivre avec des soupçons dans la politique. Oui, bien sûr. Ça crée une ambiance qui est défavorable à l'ensemble de la classe politique. Vous savez quelle est l'image qu'elle a aujourd'hui, hélas. Qui n'est pas très bonne. Vous avez dit aux... Les journalistes n'ont plus d'ailleurs. Non, mais je ne sais pas. On parlait des hommes politiques. Non, mais c'est pour nos bêtes dans le même bateau. Oui, je ne sais pas si nous y sommes tout à fait. Mais enfin, vous avez déclaré aux inrocutibles, Alain Juppé, que si Nicolas Sarkozy devient le champion de l'UMP, il faudra qu'il renouvelle son stock d'idées, que vous vouliez vous dire. Bon, c'est une évidence. On n'est plus en 2007. Non, pas tellement, non. Bon, si, je pense. Enfin, dans mon esprit, ça n'était une. Entre 2007 et 2012, on applique une certaine politique. On oublie toujours de rappeler qu'entre 2007 et 2012, nous avons eu à faire face à la plus grave crise mondiale qui ne se soit jamais produite depuis un siècle et à une récession que nous n'avions pas connue. Donc, ça éclaire un jour qui mériterait d'être un peu précisé ce qui s'est passé. Mais le monde a changé depuis. Et il est un peu dépassé, Nicolas Sarkozy. C'est aussi comme ça qu'on peut entendre votre phrase dans les inrocutibles. C'est votre interprétation, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut toujours actualiser sa pensée, sa idée. Et la politique qu'il faudra mener dans les cinq ans qui viennent n'est évidemment pas la même que celle qui a été menée pendant les dix années passées. On imagine que ça n'a pas dû lui plaire, cette phrase à Nicolas Sarkozy. C'est pas grave. On n'a pas eu de retour ? Il ne m'a pas reproché, non. Vous pourriez vous confronter à lui, Alain Juppé, lors d'une primaire que l'UMP organiserait pour désigner son candidat à l'élection présidentielle ? Je suis candidat à la mairie de Bordeaux. Je m'engagerai ensuite dans la campagne des Européennes, non pas pour être candidat, mais pour défendre mes idées. Je suis très attaché à ce que les militants de l'UMP ont décidé, c'est-à-dire l'organisation de primaires. On est en train de mettre en place d'ailleurs le dispositif pour le faire. Et puis à ce moment-là, on désignera le champion. Ça, ce sont les principes. Et ensuite, pour le reste, il faut attendre encore un peu. La politique est tout un art d'exécution, bien sûr. Vous n'avez jamais été candidat à l'élection présidentielle. Ce serait une frustration pour vous de ne jamais l'être, Alain Juppé ? Permettez-moi de réserver mes frustrations pour mes instants d'introspection. Pas très nombreux en ce moment en campagne électorale. Vous n'avez pas le temps, c'est ça ? Non, je n'ai pas le temps. Mais vous y pensez ? Je pense parfois. On vous retrouve avec les auditeurs d'RTL dans un petit moment ?